Cela nous paraît être le moment de demander à Yves Bonnefoy le sens, sans doute, de cette œuvre, comment il a rencontré Rimbaud et la situation de Rimbaud dans la littérature aujourd'hui. Je ne saurais en quelques minutes dire le sens de la longue recherche de Rimbaud et je me sens peu apte à en évoquer la qualité à proprement parler littéraire. Par conséquent, permettez-moi de me borner à une question. Quel peut être l'apport le plus immédiate de Rimbaud à la conscience contemporaine ? Et permettez-moi d'y répondre avant tout par une sorte de témoignage. J'ai lu Rimbaud pour la première fois dans les commencements de la guerre. Et ce qui m'a requis dès l'abord, d'autant plus aisément qu'il y avait partout dans la société de l'époque, tant de folie, d'injustice et de mensonge, c'est le contenu révolutionnaire de ses poèmes. Mais tout de suite, une précision. Certes, j'étais sensible aux magnifiques injures, aux impitoyables sarcasmes par lesquels, dans Paris se repeuple, par exemple, Rimbaud s'est critiqué la bourgeoisie de son temps. Mais les indignations ne sont rien en soi. Et si j'étais, comme tant d'autres le furent, soudain si fortement concerné par cette parole violente, c'est bien moins parce qu'elle formulait si heureusement une détestation et une révolte, que parce que Rimbaud avait vécu celle-ci, et cela sans idée préconçue, ni plan défini de colère, simplement remettant en cause, dans le plus immédiat et le plus intime de son existence quotidienne, toutes les valeurs qui ont cours. L'objet de la méditation de Rimbaud, c'est le bien et le mal, tels que la civilisation occidentale les forme. Mais le bien et le mal tels qu'ils sont pour lui, tels, par exemple, qu'ils se présentèrent d'abord dans son rapport avec sa mère ou les autres femmes, dans sa sexualité ou sa religion, dans la morale de tous les jours. Oui, ce que Rimbaud veut changer, comme il dit, c'est la vie même, c'est-à-dire notre comportement profond, instinctif, devant l'absolu. Ce qu'il veut retrouver, ce n'est rien d'autre que la réconciliation authentique de tout notre être avec le réel et le maître mot de son œuvre. Ce n'est pas justice, mais cet amour. Cet amour dont il dit qu'il faut le réinventer. En bref, la poésie de Rimbaud n'est une critique des valeurs que parce qu'elle est d'abord une expérience de l'être. Elle n'apporte une vraie, une irréfutable caution à la commune vaincue que parce qu'elle a sondé avant tout la solitude et les mots de qui veut échapper aux mensonges et au néant du pharisianisme que nous savons. Mais témoignage sur la vérité d'un moment ou adhésion impulsive à une vérité personnelle, il faut aussi noter qu'elle est cela d'un seul coup. Et voici de ce fait la preuve de la foncière ambiguïté de la création poétique. D'une part, comme tant d'échecs à travers l'histoire le montrent, il est bien évident que la poésie n'est pas occupée d'un message. Elle est l'acte d'un homme qui cherche à se retrouver, qui ne sait pas encore, ni même ce qui est, ni bien entendu ce qui vaut et qui avance à tâtons dans la ténèbre des origines. Mais cette quête au profond de soi, étant la mise en question la plus immédiate et la plus concrète qui soit de nos aliénations, de nos préjugés, de nos fautes, concerne donc, comme fatalement, notre relation aux autres hommes et notre place au sein de la société, et, par conséquent, elle ne peut pas ne pas délivrer une vérité partageable, particulière, mais travaillant pour l'universel, passionnelle, mais créatrice de vérité, solitaire, mais vouée à la réunion des hommes, telle est la destinée du poète. Et Rimbaud, qui se refuse si violemment à sa place dans la société de M. Thiers, c'est lui qui me permet, par exemple, d'avoir des rapports confiants avec telle ou telle personne. Les surréalistes l'avaient compris, puisqu'il se plaçait sous son patronage, au moment même où ils cherchaient à coordonner leur action avec celle d'un mouvement de transformation sociale. Il me semble pourtant que cette leçon de Rimbaud est aujourd'hui moins spontanément acceptée, ce qui est assez inquiétant. Que se passe-t-il donc ? Eh bien, disons d'abord qu'une des conséquences qui découlent de la conception du poème, telle que Rimbaud l'a vécu, c'est que la poésie n'est jamais un art. Comme il le montre lui-même, avec une cruelle ironie, dans ce qu'on dit au poète à propos de Fleurs, son manifeste anti-symboliste, on ne peut séparer la beauté poétique de la vérité. et prétendre se détourner de cette dernière pour construire quelques structures de mots, d'images, de sentiments, c'est contradictoire et se serait allé à l'échec. La beauté n'est pas une fin, ni l'œuvre même, mais un moment, un moyen, dans une recherche plus vaste qui est celle de la présence. Il advient cependant qu'aujourd'hui, beaucoup d'écrivains semblent avoir mauvaise conscience, devant l'activité apparemment plus directe du militant. Certains, comme Jean-Paul Sartre, semblent prêts à penser qu'il faut abandonner la littérature pour des formes d'action plus efficaces. Et d'autres, qui la magnifient, au contraire, ont accepté en fait ce sentiment qu'elle est une activité gratuite, sans conséquences, acceptant simplement et même revendiquant cette gratuité. La poésie serait avant tout, aux yeux de ceux-ci, une structure où l'écrivain viendrait dissoudre la sienne propre. Et il ne faudrait plus, par conséquent, s'imaginer que le poète puisse prétendre à l'examen des valeurs ou simplement même à témoigner véridiquement. Eh bien, j'accepte de penser que la parole de l'écrivain est un tout, dont la structure d'ensemble modifie les assertions qu'on y trouve et en rend suspecte la vérité. Mais cette structure est prise dans celles qui sont plus vastes de la destinée individuelle et du groupe humain. Et elle prend son sens dernier, malgré tout, de la recherche de vraies vies qui peut animer parfois ces dernières. Oui, l'art, comme tout moyen, déforme la vérité que le poète cherche. Mais s'il n'y avait pas dans son esprit cette fin, au début, informe et obscure, croit-on que ceux que nous respectons eussent même tenté d'écrire ? Écoutons en tout cas ce que dirait un beau. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Et encore, le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Quant aux derniers mots de la saison en enfer, c'est la vérité dans une âme et un corps. Tout ce livre, une saison en enfer, un des monuments de l'espoir humain, n'est que l'examen fiévreux et minute après minute du rapport, non pas d'un écrivain, mais d'un homme, avec les difficultés et les opacités du réel. Et c'est pourquoi la saison parle pour nous. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pu être aussi lucides ou courageux que Rimbaud ne se sentent plus seuls en le lisant et peuvent ranimer en la partageant sa parole qui, sans leur adhésion, n'existerait pas. Puisse donc Rimbaud aujourd'hui rappeler aux jeunes écrivains que la poésie n'est nullement une forme d'art, ni le miroir enchanté d'une complaisance. Mais le combat spirituel, le fondement de l'éthique, l'origine chaotique peut-être, mais la seule authentique, de la valeur, si bien qu'elle marche ainsi en avant qu'on le sache ou non des révolutions nécessaires. Je sais bien que très récemment, et c'est cela qui explique sans doute qu'on s'attache moins à Rimbaud, la société s'est faite moins contraignante, en tout cas pour les employés les mieux salariés de la morne usine occidentale. Et quant aux inhibitions que multipliait le christianisme, surtout depuis 1800, elles tendent aussi à disparaître. Mais ces amendements ne sont pas la vraie vie. Peut-être ne font-ils qu'en dissimuler les approches. Il y a toujours infiniment à faire, en tout cas, pour que notre ordre humain devienne une transparence. Et il serait désastreux que la poésie, qui a su être parfois le sentiment passionné de la plus haute justice, ne se propose plus à la conscience des temps futurs, comme cet engagement de l'âme et du corps tout entier que Rimbaud opposait à l'aliénation de l'esprit. qui a suéter à l'esprit. Qui a suéter à l'esprit, qui a suéter à l'esprit.